Musique Je m'appelle Teco, bonjour. Je suis chanteuse, auteure, compositrice franco-chéorgienne. J'ai commencé à jouer dans le métro récemment, au mois de décembre 2017. J'ai tout de suite aimé cette expérience parce qu'elle a été extrêmement enrichissante, intense et belle à la fois. L'échange qu'on a avec les gens est très touchant et émouvant. Certaines personnes s'arrêtent pour danser ou chanter, des fois on discute. Et puis, même moi, je prends le métro assez souvent et chaque fois que j'entends des musiciens jouer, ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai envie d'amener ma part de poésie, de gaieté et de douceur dans le métro avec ma musique. Je suis devenu témoin d'une déindulation de toutes les facettes de la vie devant moi avec une vitesse redoutable. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, je peux avoir devant moi la facette la plus belle, la plus joyeuse, la plus sublime de la vie et de l'autre côté la plus sombre et la plus triste. Donc tout ça, ça me nourrit et ça me fascine beaucoup. Alors, les chansons que j'écris sont principalement en français et en anglais. Et l'univers est poétique, décalé et des fois loufoque même. Et puis, ça m'arrive de faire des reprises et dans ce cas, ça peut être un portugais, un arabe, un italien en fait. Quand j'ai des coups de cœur pour les chansons, je les reprends à ma façon après. En dehors du métro, j'ai fait des concerts régulièrement à Paris entre France et à l'étranger. Et en ce moment, je suis en train de préparer l'enregistrement de mon EP. Donc, les dates sont actualisées sur les réseaux sociaux et sur mon site aussi, tecomusique.com. Quand on joue dans le métro, en fait, il faut être très flexible et pouvoir s'adapter aux conditions. Et c'est pas comme quand on joue sur une scène, dans des endroits où il fait beau et bon et tout est en paillettes, en fait. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une vraie vie où on voit la vraie vie. Et c'est la scène la plus authentique qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une vraie vie où on voit la vraie vie. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une vraie vie. Donc, on est vraiment dans une vraie vie. – Sous-titrage FR 2021